Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose que pas mal d'entre vous attendent, c'est le contest No Limits 2. Et oui, il y a quelques semaines de ça, je m'étais dit tiens, on va organiser un petit contest sur No Limits 2. Donc c'est quoi le but d'un contest ? C'est de faire... Oui, de... Voilà, je demande en fait à plusieurs personnes de concevoir un costeur sur No Limits 2. Il y a un thème qui est donné, il y a une limite de temps, là c'était 3 semaines, et au bout de ces 3 semaines, on évalue les costeurs et il y a un classement à la fin avec un gagnant. A ce moment-là, je ressortais du contest qui avait été organisé par Coaster's World, le Goku Contest 2 sous les cimes, où il fallait réaliser un coaster qui ne dépassait pas de la limite de la cime des arbres. Et comme j'avais beaucoup apprécié à participer à ce contest-là, je m'étais dit tiens, et si je faisais mon contest ? Sur un thème très différent bien sûr. Puis petit à petit, l'idée est venue et ça y est, j'avais un projet, j'avais un thème pour mon contest. Donc, le thème du contest, c'était quoi ? C'était de faire un coaster BM. Pourquoi un BM ? Parce qu'un parc qui achète un BM, généralement, c'est un parc qui choisit la sûreté, la qualité. Voilà, BM, c'est un constructeur réputé vraiment pour faire des costeurs très fiables, très sûrs, qui marchent très bien, nickel, et qui ont du succès au prix des visiteurs. Mais c'est pas le constructeur qui prend le plus de risques. C'est pas celui qui innove le plus à l'heure actuelle. Ils font un peu ce qu'ils savent faire. Alors certes, ils le font très bien, ils le font à la perfection, mais il n'y a pas énormément de folie actuellement autour de BM. Et c'était là, tout l'enjeu du contest, c'était de réaliser un coaster BM, mais avec une touche de folie, une touche d'innovation. Tout en respectant, bien sûr, un minimum, le style, l'image de marque de BM. Donc, il fallait créer un coaster innovant pour BM. L'innovation, ça pouvait être quoi ? Ça pouvait être de niveau technique, ça pouvait être les trains, ça pouvait être les éléments du layout, la disposition du layout en tant que tel. Bref, c'était assez large. Et vous avez répondu assez nombreux à participer à ce contest. Donc, déjà, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Au départ, vous étiez 27. Après, au final, il y en a qui n'ont pas pu rendre leur création par manque de temps ou parce qu'ils avaient d'autres choses à faire, ce que je comprends totalement. Mais j'ai tout de même reçu 21 créations. Ça me fait énormément plaisir pour un premier contest. Donc, merci à vous d'avoir été aussi nombreux à vous prêter au jeu. Et là, maintenant, le but de cette vidéo, ça va être quoi ? Ça va être justement de révéler un peu vos costeurs. Qu'est-ce que vous avez créé pour ce contest ? Et aussi, bien voir, ce que vous attendez tous, je pense, le classement. Qui a gagné ? Qui a perdu ? Oui, parce qu'il y a un gagnant, mais il y a forcément un perdant aussi. Mais voilà, on va un peu découvrir ensemble toutes vos créations pour ceux qui n'ont pas fait le contest et aussi pour ceux qui veulent savoir comment ils se sont débrouillés. Ils veulent des avis, bien sûr. Normal. Alors, comment ça va se passer ? Dans un premier temps, on va vraiment découvrir les 21 créations que vous avez faites dans un ordre totalement aléatoire. Donc, c'est pas du tout un ordre qui va révéler le classement tout de suite. C'est pas un ordre de préférence. Non, non. C'est vraiment un ordre qui a été généré de manière aléatoire. Vraiment. Donc, je vais présenter les costeurs, dessus, dire ce qui va, dire ce qui nous a plu, dire ce qui nous a pas plu aussi. Pendant cette partie-là de présentation des 21 créations, il y aura très peu de montage, très très peu de cut. Je veux vraiment qu'on prenne le temps, en fait, de découvrir les créations et d'avoir les remarques qui vont avec. Et après ça, après cette révélation des créations, là, on passera au classement. Donc, partie beaucoup plus courte. Mais là où on révélera, du coup, voilà, le classement de vos 21 créations. Bref, commençons sans plus attendre avec le reveal des créations. Donc, commençons sans plus attendre avec le premier coaster qu'on va révéler de ce contest qui est Land of Heroes qui a été réalisé par Antoine. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette création ? Déjà, moi, c'est une création de mon côté à moi qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce coaster. Alors, c'est un thème qu'on verra assez souvent. C'est quelque chose qui vous a beaucoup inspiré. C'est un inverted launch. Et même... Enfin, voilà. Un inverted launch, c'est quelque chose qui est pas mal revenu. Vous avez été assez nombreux à proposer ce modèle-là. L'inverted launch, voire même l'inverted multi-launch. Et là, en l'occurrence, pour Land of Heroes, c'est un multi-launch. Qu'est-ce que j'allais dire de ce coaster ? Je l'ai beaucoup apprécié. On l'a même beaucoup apprécié dans le jury. Parce qu'au niveau du layout, c'est vraiment un layout cohérent pour un launch. Alors, c'est un layout qui peut paraître un peu surprenant au début pour un BM. On imagine assez mal BM faire ça. Mais pourquoi pas ? Voilà. Pourquoi pas ? C'est un layout cohérent pour un launch. La zone est quand même super belle. C'est des rochers, c'est naturel, mais c'est très bien agencé. Les lights, moi, j'ai trouvé ça très beau. Il y a des petites cascades. Il y a aussi des petits détails. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça terrible, terriblement bien fait. Il y a des éléments interactifs sur la map. Quand on se balade autour du coaster, en fait, il y a, voilà, on peut moduler la file d'attente, faire une file version longue ou courte pour faire comme si on modulait en fonction de l'affluence. Au niveau du transfert-track, il y a un panneau qui s'ouvre ou qui se referme. Bref, il y a des petits détails comme ça. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a des petits trucs à découvrir vraiment autour de ce coaster, autour de cette zone. J'ai trouvé ça fou. Vraiment, même si au niveau tema, on reste sur quelque chose réalisé de manière simple. Voilà, c'est des rochers, c'est des arbres. Bon, un peu de 3D quand même au niveau de la gare. On a une gare en bois plutôt simple mais bien réalisée. Donc, de ce côté-là, rien à dire. Niveau coaster, pareil, je n'ai pas relevé de problème majeur. C'est fluide. Il y a juste le loop où il y a une petite pointe de G où on dépasse 5. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup. 5G pour du BM. Souvent, ils sont en dessous. Même les BM les plus intenses ne dépassent pas les 5G en général. Donc, c'est vrai qu'il y a ce petit truc. Mais, mis à part ça, mis à part le loop, peut-être un peu trop bourrin. Le reste, il n'y a rien à dire. Les forces sont bien respectées. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce coaster ? Ah oui, il y a des petits éléments techniques aussi. Donc, bien sûr, au niveau de la gare, on a un pupitre de commande. On a des caméras et ça, j'ai trouvé ça fou. Il y a un écran avec des caméras qui font comme si c'était des caméras de sécurité. On voit des parties du layout. Et ce qu'on voit sur les caméras correspond vraiment à ce qu'on voit en vrai. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. On voit vraiment le coaster passer sur les freins quand le coaster passe sur les freins. En vrai, bref, c'est ce niveau de détail. J'ai trouvé ça assez fou. Non, vraiment, Land of Heroes, pour moi, c'est une très belle création. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Dans la zone, bien sûr, le créateur Antoine a rajouté un flat. Pourquoi pas ? Le flat, il est complètement indoor. Mais j'ai trouvé ça très sympa l'idée d'avoir un flat dissimulé dans la zone. En vrai, moi, je trouverais ça dingue de rider un coaster comme ça en vrai et d'avoir affaire à une zone comme ça en vrai. Donc vraiment, il y a plein de petits détails que j'ai trouvé assez incroyables sur cette création. Et en plus de ça, le coaster est très bien réalisé. C'est fluide. Pas de problème majeur. Bon, au niveau des supports, c'est vrai que je pourrais rajouter que le loop... En fait, c'est au niveau du loop qu'il y a tous les petits défauts. C'est vrai que les supports sont un peu hauts au niveau du loop, mais du coup, en bas, il n'y a pas grand-chose. Il y aurait peut-être fallu faire des supports plus à mi-hauteur du loop avec un prolongement pour qu'il y ait l'effet de flamme qui, lui, est très bien réalisé. D'ailleurs, c'est vraiment stylé de voir le train faire ça. Mais peut-être faire des supports qui sont fixés beaucoup plus bas au niveau du coaster et qui ont un prolongement vers le haut pour que ça fasse plus réaliste au niveau vraiment maintien, renfort du coaster. Donc voilà, Land of Heroes, c'est une très belle création pour nous. On a beaucoup apprécié. Bravo à toi, Antoine. Pour la création suivante, nous avons Alpha de Kunai. Donc déjà, première chose, et là, cette fois, c'est l'inverse avec les Inverted Launch, c'est un Wing Coaster et c'est absolument le seul que nous avons reçu de ce comté. C'est le seul Wing Coaster. Déjà, la première chose qu'on remarque quand on arrive dans cette création, c'est la taille. C'est vraiment un coaster très imposant, très grand, très haut surtout, parce qu'au niveau étendu, au niveau footprint, quand on compare aux dimensions du coaster, c'est pas si énorme que ça, en fait. C'est un coaster qu'on pourrait quand même imaginer exister en vrai, prendre place dans un parc. Alors, un parc a de la place quand même, c'est quand même un gros coaster, mais voilà, il s'étale pas non plus sur des kilomètres par rapport à sa hauteur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la zone en tant que telle ? Déjà, c'est un coaster très visuel. On sent que le coaster a été étudié pour être vu d'un peu partout, avoir des beaux points de vue pour faire des off-ride. Et pourquoi pas ? C'est un choix, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que moi, quand je me balade dans un parc, j'aime bien me dire je peux faire des beaux plans sur le coaster. Donc là, il y a complètement ce truc-là sur Alpha. Un coaster qui est vraiment mis en avant dans sa zone. La zone en tant que telle, elle est simple, elle est plutôt épurée. Elle est plus faite pour offrir du visuel sur le coaster qu'apporter une réelle théma. Mais c'est un choix, après tout. Niveau layout, donc j'ai niveau fluidité, il n'y a rien à dire. En même temps, on sent que ce coaster a été réalisé via FVD++. qui est un outil qui permet de réaliser les coasters non pas en dessinant les éléments à la main, mais en fait, en prenant en compte les forces et le banking. Et c'est le calcul de tout ça qui va nous donner les courbes. Donc un procédé totalement différent et beaucoup plus proche de ce qu'utilisent les constructeurs en vrai, pour le coup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc voilà, c'est un coaster avec une fluidité parfaite. Alors c'est vrai que niveau innovation, c'est peut-être pas le plus fou. Certes, c'est un très gros wing. Il y a quelques éléments, en effet, qu'on n'a jamais vus sur de BM. Il y a les fameuses outside bang turns, un peu l'élément à la mode aujourd'hui sur des coasters modernes. Et des éléments au shaping tout à fait gracieux et élégants. Donc ça respecte très bien le style de BM en plus de ça. Mais c'est peut-être pas après le plus innovant. C'est très grand. Il y a quelques éléments originaux, mais il y a aussi des éléments très classiques comme l'inline twist qui passe dans la station, ce qui est très beau d'ailleurs. ou encore tout ce qui est dive loop, himmelman, c'est assez classique. Il y a quand même le dive loop incliné, le junior dive loop, si on pourrait dire. C'est vrai que ça, on n'en a pas encore vu. Bon, pourquoi pas ? Donc voilà, c'est dans l'ensemble une très belle réalisation. Il y a une gare qui est bien réalisée, assez simple, mais qui fait tout à fait le taf avec les chemins et tout. Au niveau des petits détails, j'ai apprécié tout ce qui est son. C'est vrai que le train, par exemple, quand il passe dans les tunnels, il y a un gros boom, il y a le bruit d'aigle aussi. Après, là où j'ai relevé quelques défauts, il y a un support quand même qui m'a beaucoup intrigué dans l'inline twist. Ce support qui est vraiment accroché à un plafond qui ne fait même pas un mètre d'épaisseur. Ça, en vrai, je pense que ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, surtout un rail BEM, c'est lourd. Alors, quand il y a le train qui passe dessus, c'est un wing, c'est encore plus lourd. Le plafond, il ne tient pas, très clairement. C'est vrai qu'il y a ce support. Bon, pour moi, non. Mais sinon, mis à part ça, c'est un coaster qui n'a vraiment pas de défaut majeur. C'est peut-être juste pas le plus innovant pour le coup. Il y a quand même des éléments intéressants, mais ça reste assez... Ça prend une certaine sécurité, quoi. Au moins, c'est relatif à l'image de BEM, quoi. Et après, il y a des petits détails, il y a les supports des inversions verticales. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de filet. Mais d'un côté, il y a quand même les grillages, on ne sait pas. Il y a des coasters où il n'y a pas les filets, en vrai. C'est sûr qu'aujourd'hui, on voit des filets partout, mais il y a des coasters où il n'y a pas. Et puis, les zones techniques sont très bien faites, notamment les freins finaux où c'est vraiment agencé comme sur un vrai wing, pour le coup. C'est vrai que je n'y pense pas moi-même quand je fais un coaster sur No Limits 2. C'est une réalisation très bien faite. En tout cas, la partie coaster est très bien faite. La zone, elle est simple, mais elle est quand même bien faite. Donc voilà, Alpha, c'est une belle création. Alors après, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Six Flies de Romu. Bon, le nom est assez rigolo. Six Flies, ça fait penser à Six Flags. Pourquoi pas ? Donc, au niveau de cette réalisation, c'est un launch flying. Donc ça, ça n'existe pas encore. Donc déjà, au niveau innovation, au niveau thème, on est bon. Après, j'ai relevé pas mal aussi de défauts sur ce coaster. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple niveau zone. C'est vrai qu'on n'a pas une zone qui rend le coaster fonctionnel avec des chemins et tout. Mais bon, après, voilà, le niveau des réalisateurs, des créateurs sur ce contest, il y avait une certaine marge. Il y avait des gens qui maîtrisaient très bien le jeu. Il y avait aussi des débutants. Alors, il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait des débutants qui participent au contest. Au contraire, ça peut, voilà, parce que derrière, moi, je vous fais des retours, ça peut vous aider à vous améliorer. Donc, sur cette création-là, on n'a pas tout ça. On n'a pas toute cette zone. Mais après, niveau layout déjà, donc on a le launch flying. On a des éléments intéressants. On a des passages bien travaillés, notamment cette espèce de loop qui commence en position lying et qui termine en position flying. Voilà, il se retourne au milieu. Ça, c'est un élément que j'ai beaucoup aimé. Un élément assez original que j'aimerais bien voir sur un vrai flying. Sur les deux launches, il y en a un qui est en flying, un qui est en lying. Avec le retournement juste après, ça doit être assez fun. Après, c'est là que les problèmes vont plus intervenir après. Déjà, ce n'est pas hyper fluide. Ce n'est pas encore parfait. Alors, ce n'est pas catastrophique, mais on sent que la fluidité serait un peu à retravailler, peut-être. Ce n'est pas facile, je sais. Ce n'est jamais évident quand on commence un peu ou quand ça ne fait pas très longtemps qu'on est sur le jeu de faire des costeurs bien fluides. Surtout que, comme je l'ai dit, ce n'est pas catastrophique. Mais voilà, ce n'est pas parfaitement fluide. Donc, à revoir un peu cette fluidité. Il y a une inégalité aussi, je dirais, au niveau des supports. Les supports du premier launch, eux, sont nickels. Et c'est après qu'on a des supports à d'autres endroits du layout où là, on sent que c'est moins travaillé, peut-être un peu bâclé. Donc, faire attention. Ou même, le choix des supports n'est pas très bien fait. On s'en mange un, je crois, après le deuxième launch dans le virage. Donc, ce n'est pas terrible de se manger un support. Qu'on soit d'accord. D'ailleurs, il y en a des créateurs, je ne sais pas si là, c'est le cas, mais il y a des créateurs qui, eux, voulaient faire du custom support à tout prix. Ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas bien fait. Moi, ce que je préconise, si vous n'êtes pas à l'aise avec les supports, utilisez les préfab. Il n'y a pas de grosse honte à utiliser les supports préfab quand on ne maîtrise pas encore le custom. S'ils sont bien placés, surtout sur des BM, ça fait déjà pas mal le taf. Là, il y a un peu des deux. Il y a des custom qui sont très bien. Il y en a qui sont un peu moins bien. Voilà, c'est assez inégal. Au niveau du layout aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a une première partie qui est pas mal dans l'ensemble au niveau des forces. Ça passe. Au niveau de la deuxième, il y a un enchaînement quand même flat spin, Raventer, deuxième flat spin. Cet enchaînement-là, je pense qu'il est trop intense pour un flying. C'est presque plus une partie inverted. Ça serait plus cohérent pour un inverted coaster, ce passage-là, plus que pour un flying où c'est un peu trop bourrin, je pense. Après, c'est pas mal quand même. L'idée est là. ça sera à retravailler. Dans les autres détails, j'ai vu des trims qui m'ont dérangé. Il faut savoir que... C'est pas une question qu'on aime les trims ou pas, mais il faut savoir que tout ce qui est trim, c'est toujours sur une portion où le rail est droit. Il n'est pas... Alors, il peut être éventuellement un peu en courbure horizontale, en flexion, mais surtout pas en torsion. Et il y a un deuxième trim sur ce coaster-là où le rail est tordu. Et bon, en vrai, c'est juste pas possible. Ça passe pas, ça casse, quoi. Ça casse des pièces. C'est pas possible. Faire attention à ce genre de détails. Toujours mettre ses trims sur des sections droites. Mais sinon, mis à part ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce coaster. Je pense que j'ai assez bien soulevé les points positifs et négatifs. Niveau Théma, c'est simple, mais c'est pas vide. Voilà, la zone est quand même un minimum travaillée autour. Il y a des arbres, il y a quelques points d'eau avec des rochers. Voilà, c'est peut-être pas sur la Théma que ce coaster va se concentrer, mais il y a quand même eu un petit effort de fait, histoire que le coaster ne soit pas non plus posé sur un terrain vague. Il y a des bonnes idées. Moi, c'est ça que j'ai retenu de ce coaster-là. De bonnes idées, mais à retravailler. En tout cas, bonne chance pour la suite, Romu. C'est quand même une belle création dans l'ensemble. Donc, je t'encourage à continuer sur cette lancée. Alors, après ça, nous avons Oasis, une création de N-Rider. Déjà, la première chose, donc, on retrouve notre thème assez récurrent du Launch Inverted. Ouais, j'ai dit que ça avait été court le Launch Inverted. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce coaster ? De l'extérieur, il a l'air assez correct. C'est peut-être pas le coaster le plus thématisé, mais il y a quand même une zone, enfin une zone. Il y a un cadre, on va dire, voilà, plus qu'une zone parce qu'il n'y a pas non plus les chemins. C'est un peu dommage d'ailleurs de se donner la peine de faire un cadre mais de ne pas faire les chemins autour. Mais bon, c'est pas non plus le plus grave. Au niveau du layout, qu'est-ce que j'ai retenu ? Donc, c'est un peu le Launch à la Hulk en montée, sauf que c'est du LSM et pas des routes friction. Voilà, un petit peu de modernité quand même et le Zero Zero juste au bout. Mais il y a quand même un truc qui m'a dérangé sur ce Launch, c'est que justement, le Launch est en full LSM et le train s'arrête. Ce qui en vrai ne serait pas possible. Pour arrêter un train, du magnétique, ça ne marche pas. Il faut forcément un élément mécanique, que ce soit des freins directement ou des routes friction qui permettent donc l'arrêt du train avant le Launch. C'est un petit détail mais voilà, c'est un petit détail qui rend déjà le coaster pas réaliste de ce côté-là. Ensuite, au niveau layout, alors il n'y a pas de... C'est un layout qui est dans l'ensemble correct. Niveau shaping des éléments, niveau choix des éléments, ça va. C'est plutôt fluide. Par contre, j'ai relevé, voilà, peut-être un peu trop de force sur certains éléments. Les flat spin à la fin, je crois qu'il y a trop de jet. Voilà, des petits détails comme ça qui rendent le coaster un peu pas parfait. Au niveau de la zone, en fait, il y a aussi un ressenti de peut-être... C'est peut-être pas terminé, je ne sais pas. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une gare qui a été commencée mais il n'y a pas, voilà, tous les chemins autour. Pareil pour le bâtiment avec les freins, les staging qui, en fait, il ne fait clairement pas fini. Donc, je te laisse nous dire en fait, si ta création est terminée ou pas. Alors, ce n'est pas grave si vous rendez une création pas finie, ça peut arriver. Parfois, c'est ça aussi. Les contests, ça vous donne un thème, ça vous donne une idée pour un coaster mais lors du rendu du contest, il n'est pas totalement fini, vous le terminez après. C'est aussi ça les contests, voilà, c'est un prétexte de commencer, d'avoir une idée pour un nouveau coaster que vous présentez plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Donc, c'est un multi-launch un peu comme Land of Heroes avec un premier launch incliné en hauteur et le deuxième à plat. Ça, c'est appréciable pour le coup. Et, bon, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre après sur ce coaster. J'ai assez vite fait le tour des qualités, des défauts. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'au niveau des éléments, ce n'est pas au niveau des éléments que le coaster est très inédit, en fait, ni même dans leurs enchaînements. Alors oui, il y a des overbanked, voilà, ce n'est pas non plus une suite d'inversion comme on pourrait voir sur beaucoup d'invertides, mais il n'y a pas, par exemple, des outside banked turns, il n'y a pas, voilà, des éléments un peu plus originaux que ça. L'originalité, l'innovation, elle est vraiment dans le fait d'avoir de launch, un en montée, un à plat, ça c'est appréciable, comme j'ai dit, mais l'innovation, elle va s'arrêter là. Bon, après, ça reste une bonne innovation, attention, on serait quand même content de voir un tel coaster dans un parc, je pense, ça ferait venir du monde de se dire, ouais, il y a un multi-lunch inverted, donc non, ça c'est bien, on est dans le thème du contest, il n'y a pas de problème. Et la thème, bon, il faudrait que ce soit plus travaillé, mais sinon, j'aime bien moi, ce petit thème un peu île paradisiaque. Bah après, ce qu'il aurait fallu penser, en fait, à vraiment enlever tout le background, en fait, on t'a laissé, donc, de la terre, pourquoi pas mettre un background entièrement dans l'eau, alors certes, on perd l'aspect parc, on perd du coup l'aspect réaliste, mais on gagne l'aspect, le coaster est vraiment sur une île abandonnée, désertique, un peu paradisiaque, ça aurait pu être sympa, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc voilà, Oasis de N-Rider, qui est une plutôt bonne création, peut-être un peu simple, mais c'est quand même une création sympathique. Et pour l'anecdote, c'est le tout premier coaster à avoir été rendu. Pour la création suivante, nous avons un giga BM, et là je crois que c'est le seul qui a été rendu, c'est Il en folie de BM égale best constructeur. Donc j'ai un pseudo qui annonce la couleur, cette personne MBM, moi aussi j'aime beaucoup BM, c'est peut-être pour ça que j'en ai choisi un peu le thème du contest. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs sur cette création ? Bon déjà, c'est une création de nuit pour celle-ci, et je trouve ça peut-être un peu dommage d'en avoir proposé une création visible de nuit uniquement, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage en fait. T'as mis ta création de nuit, mais tu ne l'as pas travaillé comme une création de nuit. Alors c'est un petit détail, certes, ce n'est peut-être pas le plus important, mais on aurait peut-être préféré voir la création de jour, ou alors quitte à présenter une création de nuit comme Land of Heroes par exemple, vraiment travailler pour que ce soit bénéfique de la voir de nuit avec des lights partout, une ambiance. Il la manque un peu, on est très vite dans le noir complet, on ne verrait rien dans ce coaster. Donc c'est un giga BM, pas grand-chose à dire sur le début, c'est des éléments classiques, voilà, on a des camelbacks, on a une drop avec la spine de la drop, c'est quand même une intention qu'on soulignera. Ça a été bien réalisé de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Par contre, c'est la file d'attente où là, ça ne va pas du tout. Tu t'es donné la peine de faire une espèce de petite zone autour du coaster où les gens peuvent marcher, mais alors pourquoi avoir fait une file d'attente sur une pente à 60% ? Genre, c'est même plus... Tu ne marches plus là, c'est de l'escalade. Je pense qu'en vrai, ce n'est pas trop possible d'avoir une file d'attente aussi pentue. Je pense que ça aurait pu être travailler un peu mieux. Je ne sais pas ce que tu as voulu faire par là, mais ce n'est pas terrible du coup, ce choix de file d'attente et c'est pareil pour la sortie d'ailleurs. Le nom du coaster, le vrai nom, parce qu'il en folie, c'est le nom de la map, le nom du coaster, au secours, lui, il m'a bien fait rire. Il faut bien dire ce qui est. Oh, plus loin ce cours. Il y a une petite zone un peu en retrait, peut-être trop large par contre. C'est vraiment, on a un bateau pirate d'un côté avec une zone avec des petites maisons en bois. D'ailleurs, le modèle 3D, il déconne un peu. Ce n'est pas tout à fait terminé. Après, on a un très long ponton. Ça fait beaucoup de marches juste pour atteindre en fait un coaster derrière. Donc, au niveau de la zone, c'est peut-être trop large et un peu surréaliste. Du coup, pas trop possible en vrai, je pense. En vrai, ce serait bien sûr plus resserré. Au niveau du layout, bon, ça prend de la place mais c'est un giga. j'ai envie de dire, ce n'est pas trop choquant. L'innovation, parce que oui, je n'ai pas parlé de l'innovation alors que c'est quand même le thème du contest. Je dirais qu'elle est plutôt dans un élément en fait. Il y a un élément sur ce coaster qui est innovant. Le reste, on est sur du beaucoup plus classique. Cet élément, c'est un espèce de... Je ne sais même pas comment on peut appeler ce truc. C'est assez particulier. L'idée est pas mal. Est-ce que c'est bien fait ? Je ne sais pas, mais l'idée est pas mal. C'est un espèce de stall en fait. Le train se retourne, il est bien à l'envers et il fait toute une partie de virage en restant à l'envers et en se remettant droit sans tourner dans le même sens. Vraiment comme un stall en fait. Un stall en virage. Du coup, ça fait que ce giga a une inversion. Au niveau de l'élément, l'idée est bien du coup. Après, est-ce que c'est super bien fait ? Oui, c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi. Quelques à-coups par-ci, par-là dans le coaster. Ce n'est pas parfaitement fluide même si c'est loin d'être catastrophique. C'est assez correct. Mais voilà, c'est au niveau de certains éléments, certaines transitions je dirais où ça manque peut-être un peu de fluidité et ça, ce n'est jamais évident quand on fait un coaster. Parfois, on voit quels éléments on va mettre mais c'est pour relier le tout ou parfois ça pêche un peu et ça, c'est quelque chose de pas évident. Même moi, parfois, je galère à faire mes transitions entre éléments et au final, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Voilà. Il y a quand même un petit bâtiment pour la gare avec le transfertrak au début. C'est OK. L'intention est là. Et qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce coaster ? L'innovation est réellement sur un élément en fait. Qu'est-ce que j'ai relevé d'autre ? Quelques supports un peu étranges ou quelques supports mal écartés aussi. Ça, c'est un choix de préfab qui lui aurait dû être recustom pour le coup. C'est les préfabes où il y a une arche en fait, un support droit et un qui part sur le côté. Le problème de ce modèle de support-là, c'est que l'écartement ne change pas en fonction de la hauteur du support alors qu'il y a certains dans ton coaster justement tu utilises ce type de support sur des portions très hautes et du coup ça fait un support, un double support très peu écarté alors que vu la hauteur il faudrait l'écarter plus. Enfin, c'est un détail mais c'est vrai qu'il faut y penser ça rendrait tout de suite le coaster beaucoup plus réaliste, beaucoup plus harmonieux. Donc voilà, bravo à toi quand même BM égale best constructeur pour ce giga. C'est quand même un assez bon coaster, il faut dire ce qu'il y a un coaster correct. Alors, après ça, nous avons une création de petit Yoshi Super Mario 64. Donc déjà, première chose, l'idée, je la trouve fun. Faire un coaster dans l'univers de Super Mario 64 alors il y en a qui ont dit que c'était Mario Galaxy enfin là n'est pas le débat quel est l'univers du coaster. Donc dans tous les cas c'est un coaster sur l'univers Mario et l'idée est rigolote. Moi en tout cas ça m'a fait rire même si je ne suis pas un grand joueur du Mario ce fun comme idée. Alors du coup, ça soulève un autre problème. on dirait que le coaster est dans le jeu mais il ne fait pas vraiment part dans un parc puisque le décor au loin continue comme si c'était encore le jeu vidéo, la zone du coaster. Du coup, on imagine mal ce coaster prendre place dans un parc réel et on imagine plus ce coaster prendre part dans un jeu vidéo. Enfin après, c'est un choix, on n'a pas envie de vous brider sur votre créativité. C'est aussi ça le but du contest c'est que vous fassiez un peu ce que vous voulez donc de ce côté-là il n'y a pas de problème. Donc ensuite, c'est un floorless je crois d'ailleurs que c'est le seul floorless du contest avec un launch au début et un lift qui arrive plus tard. Pourquoi pas ? Alors c'est vrai que du coup, la partie launch au début elle me paraît un peu courte. Niveau rythme c'est un peu étrange. On a un launch et au final on fait quoi ? On fait 300 mètres de rails avec ce launch et on arrive tout de suite au lift et le vrai layout ne commence qu'après le lift en fait. Bon. Après, dans le reste du layout qu'est-ce qu'il y a à dire ? Alors il y a un élément un peu signature très sympa avec un enchaînement dive loop loop Immelman alors visuellement ça claque par contre en vrai je pense que niveau clearance on n'est pas bon les rails sont extrêmement rapprochés je ne suis pas sûr que ça passe en vrai niveau sécurité je pense qu'on perd des bras niveau clearance d'ailleurs il y a d'autres problèmes il y a un moment on se mange la banderole donc coaster à rider avec des ciseaux vous faites l'inauguration du coaster en plein ride oui ! Clac ! C'est original mais je pense qu'en vrai ça ne passe pas c'est pas safe enfin après voilà on a bien rigolé en voyant ça quand même mais ce n'est pas le meilleur truc quoi d'autre ? C'est niveau fluidité ce n'est pas parfait pareil c'est les fameuses transitions entre les éléments on a des éléments qui sont corrects dans l'ensemble mais parfois c'est quand on rentre ou qu'on sort de l'élément où là voilà il y a un petit à-coup un petit problème de fluidité c'est pas terrible après j'ai relevé d'autres petits défauts à droite genre une zone de frein un peu mal faite pas bien droite donc comme j'avais dit sur SixFly quand on a des freins il faut toujours que le rail soit droit éventuellement en pente mais en tout cas jamais de torsion et là c'est vrai que sur la zone de frein finaux on a ce problème là le rail se tord un petit peu donc en vrai ça passe pas ça casse autre chose au niveau du launch du premier launch il y a quand même un détail que j'ai trouvé curieux c'est qu'on ne voit pas de LSM en fait ni de route friction enfin on ne voit pas d'éléments de launch les éléments qui permettent de propulser le train sont uniquement en gare sauf qu'en vrai ça ne suffirait pas il faudrait quand même des LSM tout du long de la zone de launch pour que le train continue à accélérer et atteindre la vitesse qu'il veut parce qu'en vrai la DLSM juste en gare tu fais avancer le train mais pas super vite je pense que s'il atteint 50 c'est déjà bien et ça ne suffirait pas bien sûr pour faire avancer le train le reste du layout voilà sinon il y a quand même de bonnes idées comme j'ai dit bon délire pour ce coaster le thème fallait y penser faire un launch suivi d'un lift voilà un mélange des deux c'est toujours sympa alors peut-être faire du coup plus d'éléments dans la partie launch quitte à raccourcir éventuellement la fin de la partie après lift pour au final revenir à une bonne durée de ride parce que la durée de ride globale elle, elle est bonne ça j'ai pas grand chose à dire le coaster n'est ni trop long ni trop court le rythme n'est pas ne s'essouffle pas spécialement à un moment ça, ça va mais voilà peut-être faire une partie launch entre le lift et le launch un peu plus longue parce que là c'est un peu court quitte à faire une partie après lift légèrement plus courte à enlever un peu de ride sur la fin qui sont peut-être pas obligatoires bien que ça ne casse pas non plus le rythme du coaster donc bravo à toi petit Yoshi c'est comme une belle création un bon effort et un bon délire j'ai bien aimé bravo à toi ensuite nous avons Eftos de Pandotrack ou Casto quel est ton pseudo actuel je ne sais pas donc on va dire les deux Pandotrack Casto ok donc pour ce coaster là qu'est-ce que nous avons nous avons un inverted mais pas à launch cette fois on est sur quelque chose d'un peu plus classique là un inverted à launch qu'est-ce que je raconte moi n'importe quoi sur quelque chose de plus classique un inverted à lift pardon l'innovation sur ce coaster en fait on la voit très vite c'est au niveau des trains on a des trains d'inverted où on a des places extérieures en front normal mais les places intérieures sont en backward alors fallait y penser c'est tout c'est vraiment très original cette disposition de train alors j'imagine pas la guerre en gare pour choisir les places entre ceux qui veulent le fur ceux qui veulent le las ceux qui veulent les places en front ceux qui veulent les places en back bonne chance aux OP pour gérer tout ce bordel mais en tout cas l'idée elle est excellente ça y'a rien à dire là dessus ensuite on a un coaster extrêmement bien réalisé un layout très propre très fluide et en plus dans une zone magnifique vraiment le coaster est dans une zone grecque alors j'aime beaucoup déjà ce théma un peu petite zone grecque avec des rochers des maisons grecques avec le bleu le blanc donc au niveau des couleurs j'adore y'a le phare c'est magnifique c'est vraiment magnifique les trains reprennent cette couleur là le coaster aussi bien sûr tout est cohérent et la zone on a vraiment des belles vues sur le coaster qui est vraiment encastré dans sa zone ça m'a beaucoup fait penser un peu à des coasters comme Black Mamba ou Nemesis de ce côté là on est un peu plus grand quand même puisque là on a un coaster à lift avec une zone de frein de mi-parcours bref un coaster dans une dimension plus osiricienne finalement c'est le rêve finalement d'avoir un coaster aussi grand dans une telle zone après au niveau du layout c'est beaucoup plus classique voilà l'innovation elle est au niveau des trains mais au niveau du layout on est sur du beaucoup plus classique on a les éléments loop, 0 g roll dive, loop, flat spin qui s'enchaînent très bien avec une fluidité parfaite mais c'est pas là que se trouve l'innovation vraiment l'innovation elle reste au niveau des trains après qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre donc le coaster est très bien exécuté on a un très bon rythme c'est intense on n'a pas pu regarder les jets vu que c'était très custom mais ça va il n'y avait pas l'air d'avoir de problème de jets que ce soit latéraux verticaux non ça a tout l'air de très bien passer voilà et ça c'est toujours ça le problème c'est que quand une création est vraiment bonne on a du mal à dire quelque chose parce qu'on voit pas trop de défauts là comme ça à dire si peut-être un manque de filet par endroit et encore pas partout non plus mais c'est vrai que pour la sécurité parfois les filets c'est quand même une chose au niveau des supports j'ai vraiment rien à dire ils sont très bien faits pareil au niveau des freins qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre non vraiment je sais pas quoi dire d'autre sur ce coaster si ce n'est peut-être que niveau innovation en fait bah ça s'arrête au train alors certes c'est déjà très bien faut penser à faire des trains comme ça imaginez un parc qui commande ça vous réagirez comment mais au niveau du layout on reste sur un inverted BM assez classique qu'on pourrait voir dans n'importe quel parc après je serais très content de voir ça en vrai alors là là il n'y a pas de soucis on m'annonce demain que je sais pas le parc Astérix place un inverted comme ça dans sa zone grec mais je fonce bon ils ne le feront jamais parce qu'ils ont déjà au Ziris ils n'auraient aucun intérêt à prendre un deuxième inverted BM mais je fonce le coaster est magnifiquement bien réalisé il y a la zone il y a les chemins il y a tout il y a vraiment tout et quand on lance la map d'ailleurs on spawn un peu en dehors de la zone on marche et c'est vraiment pensé comme si c'était un vrai parc bon un peu comme Land of Heroes finalement d'ailleurs il y a un flat là pareil bon lui il n'est pas caché mais il y a un petit flat dans la zone voilà il y a quelques éléments qui donnent vraiment de la vie on pourrait imaginer ce coaster siégé dans un parc si on pourrait rajouter un petit défaut alors c'est du détail vraiment c'est au niveau skybox en fait donc la personne a pris la peine de faire une skybox custom dynamique ce que j'ai beaucoup aimé mais il manque un background ce qui fait que quand on arrive en haut du lift on voit la limite de la skybox et du coup on voit une partie noire où il n'y a pas de texture en fait bon c'est vraiment du petit détail c'est du pinaillage mais c'est vrai qu'on voit ça et moi du coup quand je l'ai remarqué j'ai fait ah zut mince alors mais voilà très très belle réalisation pour Pandotrack bravo à toi pour ce coaster pour la création suivante nous avons Blue Blitz signé le petit rider donc là on retrouve un thème beaucoup plus classique pour le contest qui est l'inverted launch oui vous l'attendez celui là c'est pas un multi launch par contre on a un seul launch alors c'est un launch à la Hulk voilà donc comme quoi ce thème est revenu là aussi deux fois le launch à la Hulk suivi d'un 0G roll sauf que cette fois-ci le train ne s'arrête pas au début du launch et vu que c'est du LSM c'est beaucoup plus crédible parce que rappelons ce que j'avais dit ce n'est pas possible de s'arrêter sur une zone de launch LSM alors ensuite qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce coaster donc il y a ce choix de tunnel en bois dans l'eau qui pour moi n'est juste pas possible le bois ça prend l'eau donc si vous faites passer votre coaster sous l'eau à l'aide d'un tunnel ne choisissez pas des tunnels en bois ça rend pas c'est assez moche en plus il faut dire ce qu'il y est prenez plutôt des tunnels en béton c'est déjà tout de suite plus joli et c'est surtout beaucoup plus réaliste ensuite niveau layout on a des éléments les éléments restent assez simples on a des éléments classiques de BM on a un batwing on a des helix flat spin ça reste l'innovation n'est pas tellement là bon si c'est vrai qu'on a une north line roll sur la fin ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins c'est déjà un peu plus original mais surtout moi ce que j'ai retenu de ce coaster là c'est qu'il y a un vrai problème de pacing le pacing c'est quoi c'est le rythme du coaster vraiment en fait on a eu même parce que je dis jeu mais on était trois dans le jury quand même on a tous les trois remarqué ce détail là c'est que ce coaster va trop vite en fait alors est-ce que c'est vraiment le launch qui pose problème pas forcément parce que le 0 g roll passé juste après le launch lui ça va c'est au niveau des autres éléments tout ce qui est batwing tous les éléments qui passent sous l'eau où là ça va passer trop vite et du coup on s'est retrouvé avec des pointes de 5 voire j'ai vu même 6g quand on s'est baladé sur la création 6g ce qui est bien sûr beaucoup trop le flat spin aussi ce flat spin plus en fin de layout là aussi il y a une pointe de 2g à plus de 5 et pareil voilà ça c'est un peu trop donc on a le ressenti en fait que ce coaster va un peu trop vite et peut-être un peu trop bourrin par moment mis à part ça il n'y a pas de gros soucis de fluidité ça ça va c'est correct pas de gros soucis de banking le choix des éléments et leur enchaînement ça passe mais c'est juste que voilà c'est passé trop vite au niveau de la zone alors c'est un peu curieux d'avoir choisi cette zone vraiment qui fait tout le tour d'un lac un lac qui est quand même assez grand bon c'est pas bon c'est pas non plus aussi grand c'est moins grand par exemple que le lac de Godurix pour vous donner un exemple de ce que vous connaissez mais ça fait bizarre de se dire on peut faire tout le tour du lac mais que c'est juste pour un coaster un seul coaster bon il y a quelques petits efforts de fait voilà il y a une petite zone file d'attente tout ça un peu simple mais c'est présent ça je sais que c'est des choses qui sont pas forcément simples à faire si on joue depuis pas longtemps au jeu et voilà il y a quand même eu un effort de ce côté là tout comme un effort de Tema avec ce lift couvert le flat spin qui passe en dessous ça j'ai plutôt bien aimé d'ailleurs c'est simple mais j'ai bien aimé ce truc en rocher voilà et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire je pense que j'ai fait le tour sur les principales qualités de ce coaster et sur les principaux défauts et c'est vrai que ce défaut de pacing entache un peu tout le coaster d'ailleurs c'est vraiment servant de vommage il y a des coasters en fait où il y a plein de petits défauts qui mis bout à bout font plein de problèmes et celui-là non c'est un seul défaut mais c'est un gros défaut quoi et c'est ce problème voilà ce pacing le coaster est trop bourrin trop rapide parce qu'en reste c'est une assez belle réalisation j'aime bien les petits détails il y a tout ce qui est rocher il y a les footers recouverts par des pierres c'est quelque chose que je fais moi-même j'ai apprécié la touche donc pourquoi pas voilà donc bravo quand même à toi le petit rider pour cette réalisation pour la création suivante nous avons mars 2024 réalisé par Kukai donc déjà la première chose quand on arrive sur ce coaster on voit un hyper BM jusque là c'est plutôt classique ça a de la gueule quand on arrive quand même tu vois ça il y a une espèce de zone placée devant le coaster avec des chemins et il y a des files d'attente et tout et c'est vrai que la visu du coaster bien qu'elle soit assez basique elle a de la gueule ça donne envie tu vois tout le lift ça attire le visiteur donc ça c'est bien donc après qu'est-ce qu'on a on a un hyper BM comme j'ai dit avec quelques bons choix d'éléments quand même avec là aussi un défaut quand même que j'ai retenu un défaut un peu important et c'est pareil c'est le pacing mais c'est l'inverse du coaster d'avant j'ai trouvé ce coaster dans l'ensemble mou en fait il y a des bonnes idées c'est bien réalisé même au niveau des supports d'ailleurs il y a un beau travail de fait sur les supports sur le coaster en général mais le coaster on a l'impression que par moments il se traîne en fait c'est pas super dynamique même Silverstar a l'air méga intense à côté alors je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est un problème au niveau de la réalisation mais on a un ressenti d'un coaster un peu mou on a cet élément qui permet de faire demi-tour un espèce d'élément je ne sais pas comment le décrire ça fait une espèce de je ne sais pas en tout cas c'est une forme bien stylée une forme de delta plane de l'extérieur alors au niveau shaping c'est top ça fait vraiment un bel élément mais il ne le passe pas super vite après il y a quelques éléments un peu plus intéressants j'ai relevé deux outside bang turns un espèce de comment dire une montée en S-turn qui replonge là pour le coup ce passage là lui est assez intéressant et assez punchy c'est peut-être l'un des rares passages où le rythme devient plus intéressant mais après ça on a des courbes très larges très amples on a un coaster certes fluide sans problème de jet mais qui a l'air peut-être un peu trop soft je pense niveau théma c'est simple alors après ça s'appelle mars 2024 et en effet le coaster est posé sur un terrain un peu désertique un peu rouge qui pourrait faire penser à mars donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus riche en théma mais c'est cohérent au moins qu'est-ce que je peux rajouter d'autre après il y a des petits détails par exemple il y a des roues de friction en virage ça c'est comme les freins comme j'ai dit c'est pas trop possible si vous voulez faire avancer votre coaster soit choisissez une pente nœud soit faites en sorte que votre coaster a assez de vitesse pour pas qu'il s'arrête mais les roues en plein virage ça normalement c'est pas possible ça casse c'est comme les freins comme j'ai dit il faut pas qu'il y ait de torsion il faut y avoir il faut y avoir faut pas qu'il y ait de virage non plus le seul truc et encore non pour les roues de friction on peut même pas autoriser une flexion verticale du track je crois enfin voilà ça après c'est du détail mais on l'a relevé quand même après un autre détail que j'ai trouvé curieux alors c'est pas super grave et c'est pas la seule réalisation qui a eu ce problème là en fait c'est le choix de la grosse spine surtout le long du layout qui donne un résultat esthétique pas super beau en fait je m'explique BM utilise cette grosse spine vraiment massive uniquement en bas des drops et éventuellement peut-être un creux ou deux après la drop mais voilà c'est vraiment que dans les passages où il y a énormément de jet et où éventuellement tu peux pas mettre plein de supports pour renforcer où là en effet il y a un renfort de spine voilà pour compenser mais il faut savoir que cette grosse spine est très peu utilisée en vrai Shambhala ne l'utilise qu'en bas de la drop après on ne la revoit plus Silverstar je crois que c'est pareil on la voit très bien en bas de la drop mais après je crois qu'il n'y a que le deuxième cru qui a cette grosse spine après pareil on ne la voit plus mieux vaut savoir alterner en fait entre spine normale et spine moyenne plutôt que de foutre une grosse spine tout du long c'est pas le meilleur choix voilà quand on fait un hyper coaster ou même n'importe quel autre type de coaster d'ailleurs mis à part ça on a quand même une assez belle réalisation très fluide en tout cas voilà le maître mot c'est vraiment un peu mou et au niveau innovation ça reste simple mais il y a quand même des éléments sympas voilà l'outside bank turn j'ai bien aimé et j'ai bien aimé voilà ce virage avec un eastern au début ça c'est vraiment un élément que j'ai trouvé très sympa pour le coup c'est peut-être là que se trouve l'innovation même si ça reste un peu simple voilà belle réalisation quand même j'ai bien aimé bravo à toi Koukeye alors le coaster d'après c'est Kaamelott of Coaster réalisé par Madadax donc pour ce coaster déjà ça va être l'inverse du coaster du petit rider Blue Blitz où là où on avait un seul défaut mais c'était un défaut important sur Kaamelott of Coaster c'est plusieurs c'est plutôt des petits défauts mais qui mis bout à bout au bout du compte ça commence à peser un peu lourd quand même voilà donc c'est un coaster sur le principe qui est très intéressant on a un multi-launch BM avec des inversions et des trains de Deeper donc des inversions avec l'appbar sur un BM ça je pense que c'est un peu le rêve secret de tout le monde et un coaster plutôt dynamique en plus le coaster voilà il se balade dans une zone qui est bien réalisée il y a un bel effort au niveau de la réalisation 3D c'est une espèce de zone moyenâgeuse tout à fait agréable et le coaster se balade dedans et autour avec un certain rythme avec une certaine longueur aussi et voilà ça va être la première remarque ce coaster est peut-être trop long je m'explique c'est surtout en fait donc on a un launch une première partie qui elle est peut-être un peu courte pour le coup parce que très vite on a le deuxième launch on a là on a une deuxième partie qui elle il n'y a pas grand chose à dire niveau longueur dessus et après ça on a une zone de frein et donc on a une troisième partie ça commence à faire pas mal et c'est là qu'à mon avis le coaster devient vraiment trop long parce que sur cette dernière partie on a peut-être 200-300 mètres d'oreille où le train commence à se traîner et il aurait peut-être mieux fallu terminer le coaster tout de suite parce qu'à force cette partie on commence à se faire chier alors que sur le reste du layout le rythme est bon mais du coup ça donne un aspect un peu hétérogène avec des passages qui sont bons d'autres qui le sont moins sur le reste du coaster qu'est-ce que j'ai à dire le choix des éléments il n'y a pas grand chose à dire là-dessus c'est cohérent c'est cohérent pour un multi-launch il y a des éléments sympas et c'est vrai que le tout est globalement fluide en plus il n'y a pas de gros problèmes à ce niveau-là c'est peut-être pas parfait mais c'est correct après c'est au niveau des détails techniques j'ai relevé donc un track switch ce qui n'est pas dans le style de BM pour le coup d'habitude ils font quand même un vrai transfert track avec les différentes voies de garage là tu nous as fait un truc à la Vekoma on est chez BM quand même dans les règles du contest il y avait innové mais il y avait respecté l'image de marque de BM après on peut se dire bon on peut imaginer qu'ils n'avaient pas la place pour un transfert track et du coup ils auraient opté pour cette solution ça pourrait marcher sauf que là où ça vient un peu contrebalancer c'est que ton coaster est hyper étendu et d'ailleurs je trouve cette étendue du coaster un petit peu encore c'est pas la plus abusée que j'ai vu mais c'est peut-être un peu too much surtout que là où j'ai été déçu pour le coup c'est que t'as fait une très belle zone assez large belle avec des petits détails un peu partout mais la zone qu'on peut visiter en tant que visiteur en tant que telle est toute petite on se dit pourquoi faire une si belle zone si au final on peut très peu en profiter en tant que visiteur je trouve ça un peu dommage en fait et d'ailleurs moi ça ne m'a pas spécialement plu avec le jury on n'a pas du tout été emballé par ce type là de la zone on ne voit pas le coaster c'est mort on ne voit rien donc c'est dommage d'avoir un coaster tu t'es donné la peine de faire des beaux éléments tu t'es donné la peine de faire une belle zone ça a dû demander beaucoup de travail un travail énorme mais au final tout ça est assez peu mis en valeur quand on se balade dans ton coaster en fait parce que la zone n'est visible que depuis le coaster finalement donc avec la vitesse et tout c'est pas là on profite le mieux d'une zone et tous les endroits qui pourraient se prêter à merveille avec une zone où on peut marcher et tout ne sont pas utilisés et c'est quand même un peu dommage la zone visiteur est toute petite et on ne voit absolument pas le coaster je pense que ça aurait été bien de mettre peut-être pas une visu sur le coaster entier mais voilà quelques éléments qu'on peut un peu plus apprécier voilà sinon c'est quand même une belle réalisation qui est dû demander un taf énorme donc bravo à toi Madadax on aurait juste aimé qu'il y ait moins de petits défauts par-ci par-là qui entachent le résultat final parce que ça part quand même d'une super bonne idée tout ça ensuite nous avons Wood Escape réalisé par Bilal donc là on se retrouve donc on retrouve l'hyper BM avec des trains panoramiques cette fois c'est le seul coaster à utiliser ces trains là donc ça rappelle des bons souvenirs Shambhala tout ça bon coaster alors là est-ce que c'est comme Shambhala ? pas trop bon après c'est pas grave déjà tout de suite ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a quand même quelques inversions dans ce coaster donc l'innovation elle est là finalement c'est de proposer un coaster avec des trains à la barre mais avec des inversions et puis il y a aussi un launch donc on a un coaster à lift suivi d'un launch l'idée sur le papier est bonne ça y a pas de soucis alors après est-ce que c'est bien réalisé c'est là que ça pêche un peu plus donc on a déjà niveau décor on est quelque chose sur ultra simple c'est vrai que du coup ce coaster m'a laissé un peu une impression vide mais après voilà c'est pas horrible non plus surtout que le coaster est globalement fluide peut-être un peu doux peut-être un petit peu trop mou par moment un peu comme mars 2024 par contre les inversions elles sont bien passées c'est donc du coup ça donne un aspect un peu hétérogène là aussi on a des éléments mous là où avec qui s'enchaînent avec d'autres moments où il y a un peu plus de force les inversions peuvent paraître parfois un peu trop violentes mais après j'ai pas relevé non plus de problème de jet dans le coaster par contre c'est très étendu c'est vrai que c'est pas mal étiré je vois mal à un parc du coup se payer un coaster qui prend une telle place même si ça peut exister en vrai après tout on peut imaginer des parcs qui ont vraiment beaucoup d'espace et tout mais là dans l'idée ça me paraît pas super cohérent après le coaster est quand même assez bien réalisé voilà ce délire de lift launch j'aime quand même assez bien ça peut marcher sur plein de coasters en vrai au niveau de la zone c'est simple mais ça existe voilà il y a eu un semblant de chemin qui a été fait il y a même un flat qui a été rajouté pourquoi pas c'est des bonnes choses voilà il y a eu des petits efforts de fait ça reste simple mais les efforts sont quand même présents donc ça c'est des bonnes choses pour un coaster comme ça la zone de frein est peut-être un peu pentue et on a un virage d'ailleurs à cet endroit là lui par contre il est pas passé c'est un virage entre la zone de frein et le transfertrak qui est trop serré et du coup on voit les wagons qui se touchent en fait bon c'est un petit peu problématique normalement ça ne se touche pas comme ça les wagons d'un coaster et voilà alors c'est un coaster où je saurais pas trop dire où je saurais pas trop en dire quoi dessus l'innovation elle reste elle est là quand même lift plus launch et voilà j'ai pas grand chose à dire on est dans le thème il y a des inversions il y a ce rythme un peu bancal finalement avec des éléments très amples et des inversions qui elles sont un peu serrées mais l'idée est bonne mais c'est vrai que du coup je sais pas trop quoi en dire plus j'ai l'impression c'est l'avis qu'on a eu avec le jury c'est que ce coaster là on a eu l'impression qu'on en avait très vite fait le tour en fait on avait très vite dit ce qu'on avait à dire dessus et là c'est pareil ça y est je bloque je bloque en tout cas c'est quand même un coaster plutôt bien réalisé donc bien joué à toi Bilal pour ce wood escape pour la création suivante nous avons Ares de Jokofeu alors cette création il y a pas mal de choses à dire parce qu'en fait c'est une création où il y a c'est triste à dire mais on a relevé plein de problèmes alors on va quand même tâcher de les expliquer tout en étant constructif surtout qu'au milieu de ces problèmes il y a quand même de bonnes idées il faut dire ce qui est alors déjà on sent qu'on a clairement à faire une réalisation de débutant alors de ce côté là comme je l'ai dit il n'y a pas de problème si vous êtes débutant et que vous voulez participer à un contest au contraire c'est audacieux comme move mais on apprécie ça peut vous aider à vous améliorer et tout donc ça on aime bien alors sur ce coaster là qu'est ce qu'on a à dire donc c'est un launch inverted ce fameux thème qui revient courant bon du coup au moins c'est dans le thème niveau on respecte l'innovation BM voilà faire un launch avec un inverted peut-être faire un inverted avec un launch pour l'instant on n'a pas et c'est plutôt intéressant après voilà il y a plein de problèmes à droite à gauche ça manque de support vraiment alors surtout que c'est assez inégal je crois que j'ai vu un passage où il y a beaucoup de support et d'autres passages où vraiment ça flotte il y a au moins 5 rails qui tiennent en suspension bien sûr en vrai ça ne serait pas possible parce qu'un rail BM c'est quand même lourd un train BM aussi donc quand le train passe le dessus c'est encore plus lourd donc ça fait un petit manque de support le premier élément mon attention était pas mal retenue par celui-là parce que c'est un élément dont l'idée est très très bonne de faire voilà un espèce d'immelman très grand en sortie de launch non inverted puisque finalement le train se remet à l'endroit dessus et qui enchaîne sur une descente en inversion l'idée est très bonne ça j'ai bien aimé après il faut juste que ce soit travaillé derrière c'est parce que dans ton cas à toi c'est pas hyper fluide c'est un peu ça le problème le coaster n'est pas très très fluide malgré c'est quelques bonnes idées qui traînent à droite à gauche et après là on a un gros problème pour le coup c'est ce trim qui est dans une section comme j'ai déjà expliqué pas du tout adapté les trims il faut que ce soit dans une section le rail est bien droit éventuellement en courbure en torsion oui en flexion verticale voilà mais surtout pas en torsion horizontale ce qui là n'était pas bon dans ton cas donc là le train serait cassé à la fin de ton coaster on revient sur les supports donc j'ai dit qu'il en manquait et en plus il y a des supports qui sont pas adaptés des supports trop fins il y a quoi d'autre des endroits où le train se mange le sol on termine pas le layout entier on perd des pieds à la fin de ce coaster au niveau de tes tunnels il faudrait que tes tunnels en fait commencent un peu plus tôt au niveau du rail pour pas que ça rentre pour pas qu'on ait le sol qui rentre dedans après j'ai aussi noté qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits il y a une file d'attente certes très simple mais un début de file d'attente et quand je m'imagine ce que ça aurait pu donner si ça avait été bien fait bien réalisé je me dis l'idée elle est bonne quand même ça aurait pu être cool donc voilà il y a une idée de base en fait qui est bonne là dedans c'est juste que c'est mal travaillé mais l'idée voilà j'apprécie comme il y a eu une espèce de zone de fête voilà il y a eu un effort là aussi dessus t'as voulu donner un petit thème à ton coaster c'est cool c'est cool franchement pour une réalisation de débutant c'est cool moi j'aurais pas réussi par exemple à faire une zone 3D sur mon premier coaster maintenant il faut juste travailler la fluidité la cohérence un peu de ton coaster pour que ce soit bon mais en tout cas je t'encourage à continuer parce que même si là il y a plein de défauts partout il y a une idée globale que j'ai assez bien aimée mais j'imagine vraiment un coaster dans une espèce de jardin grec donc si ce serait mieux fait je pense que j'aimerais bien ce coaster reste que maintenant il faut que ce soit bien fait et c'est là que ça pêche c'est pas fluide il y a des problèmes de banking mais bravo à toi bonne continuation de Joke au feu je t'encourage bien sûr à continuer on continue avec Tom Ryder et son coaster qui se nomme Disaster alors c'est un coaster que personnellement j'ai bien aimé alors qu'il est pas alors qu'il paraît pas incroyable quand on le voit comme ça mais moi je l'ai beaucoup aimé pourquoi ? parce que c'est un méga light BM on pourrait dire voilà c'est un hyper mais avec des dimensions un peu plus menus il ne fait que 46 mètres peut-être même un peu moins je vous ai dit pas de bêtises en fait même si le principal défaut de ce coaster c'est qu'il est très court mais je l'ai trouvé cohérent dans le sens où j'imagine vraiment un parc un parc qui a envie de son coaster à airtime en fait qui a pas des moyens énormes mais qui a quand même les moyens de se payer un BM et qui se dit même si mon coaster sera pas très grand je veux un BM je veux un coaster voilà un BM pour avoir de la sûreté et j'imagine très bien donc un parc qui a pas beaucoup d'espace acheter ce coaster en fait donc le principal défaut bien sûr c'est que ce coaster est très court c'est vrai qu'on en a très vite fait le tour il n'y a qu'un seul train en plus bonjour le débit mais bon on pourrait imaginer que ce coaster peut fonctionner à deux trains techniquement il y a les zones qu'il faut pour mettre deux trains le créateur l'a pas mis il y pensera la prochaine fois c'est pas grave au niveau du layout qu'est-ce qu'on a donc on a vraiment voilà un espèce de petit hyper avec les éléments d'un hyper finalement airtime d'éléments pour faire demi-tour au niveau du rythme c'est correct c'est ni trop mou ni trop intense donc le pacing est parfait malgré la courte durée et il y a cet élément au milieu de layout qui vient vraiment apporter la bonne touche d'intensité qu'on aime bien dans ce genre de coaster c'est cette espèce de tripless turn au milieu c'est un OGF turn carrément voilà toute la folie finalement est concentrée sur un élément mais j'aimerais beaucoup faire cet élément en vrai je crois après niveau innovation c'est vrai qu'on est beaucoup plus simple je dirais que l'innovation là dedans c'est le layout en globalité en fait de proposer un BM de cette dimension là qui correspondrait à un autre public que ceux qui achètent des hyper BM à l'heure actuelle voilà un hyper BM mais pour un petit parc j'imaginerais bien un parc du genre je sais pas Nigloland où le PAL se payer ce genre de BM à l'avenir qui prend une place pas si ouf que ça pour un BM et qui serait tout à fait un bon coaster bon peut-être pas Nigloland ils ont déjà un coaster à airtime et là on est clairement dans cette catégorie là peut-être le PAL peut-être qu'un jour ils vont s'acheter un BM ils pourraient se prendre ce genre de truc je rêve un petit peu je sais voilà mais voilà du coup ce coaster dans ce contexte là en me disant il est tout à fait crédible pour un coaster réel m'a beaucoup plu après on est sur une zone très très simple mais qui a le mérite d'exister le coaster est fonctionnel voilà il y a une petite file d'attente une petite file de sortie il y a ce qu'il faut voilà il y a une petite zone peut-être que ça manque oui encore ça manque de vision non on voit quand même le lift on voit quand même le fameux élément stylé du coaster voilà ce triple S turn qui lui est vraiment de la prestance après là où j'ai relevé quelques problèmes c'est le lift peut-être un peu trop incliné on reste quand même sur du BM je ne sais pas si c'est hyper crédible d'incliner à ce point la lift peut-être un peu moins il y a la grosse spine on en a déjà parlé mais cette fameuse grosse spine tout du long qui elle n'est pas très cohérente comme je dis la grosse spine on l'utilise que en bas des drops et encore BM la fait de moins en moins il préfère renforcer l'aide de support plutôt que de mettre une grosse spine donc plutôt voilà à jouer à alterner entre spine normale spine moyenne ça aurait donné un résultat beaucoup plus joli finalement et que dire d'autre non sinon les supports eux de leur côté j'ai rien à dire c'est tout à fait correct le train peut-être le petit train aussi peut-être c'est pas ce qui m'a le plus choqué mais je pense que si BM faisait ce costor en vrai il mettrait quand même un train de minimum 6 voire 7 rangées pourquoi pas 8 d'ailleurs mais minimum 6 c'est vrai que c'est pas trop dans le genre de BM de faire des petits trains parce que dans le thème du contest il y avait respecté l'image un minimum l'image de marque du constructeur et parmi cette image de marque il y a le débit et oui BM a toujours fait des costeurs avec un excellent débit donc je sais pas si celui-là serait le meilleur mais sinon voilà il y a plein de petits détails qui m'ont plu dans ce coaster même si c'est pas forcément le coaster le plus ouf mais il est cool à rider en plus c'est fluide voilà c'est bien fait il n'y a pas de problème de G c'est nickel donc bravo à toi Tom Rider pour ce coaster qui moi personnellement m'a beaucoup plu alors ensuite nous avons Speed Canyon de Antoine Lemaire déjà premier truc qui m'a un peu fait bizarre c'est que quand on démarre la map de ce coaster en fait on spawn dans le sol et en fly view donc t'as voulu faire comme ceux qui font spawn leur coaster qui font démarrer de leur map en world view sauf que là bah bon c'est pas super bien fait mais après voilà ça c'est pas le plus grave c'est un petit détail sur le layout par contre oula qu'est-ce qui m'arrive il y a pas mal de choses à dire déjà c'est un coaster où il y a des gros problèmes de fluidité en fait ce coaster en fait respire à plein nez l'élément préfabriqué et les éléments préfabriqués de No Limits 2 s'ils sont pas forcément mauvais en tant que tels pour les relier derrière c'est un peu plus compliqué à la limite je préfère qu'on fasse l'effort de faire l'élément soi-même quitte à le rater un peu mais à faire voilà du coup un layout qui en globalité serait plus cohérent parce que là en fait voilà on a les éléments on a souvent des gros à-coups aux entrées des éléments c'est pas terrible au niveau du pacing c'est un peu hasardeux par exemple la première inversion qui est dans l'idée voilà c'est un espèce de double 0 g roll l'idée est très bonne ça il n'y a pas de problème mais un peu mal exécuté voilà c'est pas fluide et c'est peut-être un peu trop bourrin et plus tard on a un cobra roll qui lui à l'inverse est trop mou voilà donc c'est hétérogène le rythme de ce coaster là alors c'est vrai que du coup je n'ai pas trop parlé du type de coaster que c'était on a un sit-down BM ça paraît classique mais c'est un sit-down à double launch donc ça on est bon et on a même une espèce de zone de frein au milieu qui elle pour le coup ne sert un peu à rien pourquoi mettre une zone de frein entre les deux launch surtout que la zone de frein en fait débouche directement sur le deuxième launch bon ça c'était peut-être pas utile parce que est-ce que ça permet réellement d'améliorer le débit si le tronçon est si court finalement je sais pas je pense qu'il aurait fallu directement faire une zone quitte à faire une zone un peu voilà où tu reprends ton souffle mais sans frein et qui enchaîne plus vite sur le deuxième launch après qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre les zones de launch il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est la présence d'un splash dans la première qui lui ne serait pas réaliste vu la hauteur à laquelle on se trouve de l'eau surtout qu'en vrai un splash comme on trouve sur les dive BM ça ralentit le train donc tu vas pas mettre ça après un launch normalement ça marche pas trop après il y a quand même des petits détails assez cool à côté tu t'es donné la peine de faire une petite zone alors la zone est simpliste mais elle existe voilà il y a quand même des arbres le coaster n'est pas posé sur un terrain vague il y a des différentes textures alors les textures elles sont pas super travaillées par contre le problème c'est la repeat de la texture je sais pas ce que t'as mis mais du coup ça donne un aspect un peu pixelisé un peu flou là où il aurait fallu une texture qui se répète beaucoup plus mais je sais pas trop comment dire là comme ça c'est au niveau de quand tu crées ta texture le repeat il y a A, B, C, D il aurait fallu changer je sais pas ce que t'as mis il aurait fallu mettre du B je crois pour que ça paraisse beaucoup plus propre après sinon il y a des petits cailloux qui traînent avec certains qui volent mais en même temps c'est vrai que ça c'est un problème que j'ai déjà eu aussi je voulais mettre des petits cailloux sur un terrain penché comme t'as fait et pareil j'avais ce problème de cailloux qui flottent j'avais abandonné du coup il y a quelques bonnes idées aussi au niveau du transfertrak qui est encastré dans un mur de pierre ça pourquoi pas alors c'est pas bien finalisé pas bien abouti c'est ça le problème mais c'est une bonne idée quand même je constate une assez bonne idée dans l'ensemble c'est juste qu'il faut retravailler ça derrière donc voilà un peu ce que je ressens de ce costeur là il y a des bonnes idées mais il manque en fait ça manque réellement de soin en fait apporté à la création c'est ça aussi No Limits parfois c'est prendre du temps à bien réaliser ses éléments ses transitions sa zone et c'est peut-être ce qu'il manque à cette création c'est vraiment du soin après je pense qu'aussi tu débutes un peu dans le jeu voilà un peu comme Jock au feu finalement c'est une réalisation de quelqu'un qui n'a pas énormément d'expérience sur No Limits 2 et ça comme j'ai dit il n'y a pas de problème mais voilà il ne faut pas hésiter à prendre du temps à vraiment peaufiner à passer du temps sur ses réalisations pour que les éléments sont bons pour que la Théma aussi mais les idées sont bonnes c'est ça que je retiendrai quand même donc bien joué à toi Antoine Lemaire pour cette réalisation alors après nous avons un costeur qui est The Lion Adventure réalisé par Nestox déjà ce costeur là qu'est-ce qu'il y a à dire donc on est en présence d'un sit-down de BM là encore à Lyft donc c'est beaucoup plus classique mais où va se trouver l'innovation dans ce costeur l'innovation en fait elle va plutôt être sur le layout puisqu'on va avoir un 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 coaster en fait un sit-down de BM où il y a finalement très peu d'inversion il y en a quand même quelques-unes mais il y en a très peu alors là on a le seul élément de Théma moi c'est vrai que personnellement ce petit clin d'oeil m'a fait beaucoup rigoler c'est un panneau avec le lion de Belloward Park donc peut-être que tu as voulu imaginer Belloward qui se paierait un BM plus tard et qui nous pondrait ça peut-être c'est peut-être ça l'idée après qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce coaster c'est extrêmement fluide on sent que ça a été réalisé sous FVD en fait donc du coup on n'a rien à dire sur la fluidité sur le choix des éléments et sur les forces alors c'est vrai qu'après au niveau des éléments alors on a un 0G stall quand même ça c'est plutôt c'est plutôt original pour du BM voilà donc on a quand même un peu d'innovation je crois qu'on a un outside bang turn aussi voilà on a des éléments vraiment sympas par contre c'est très court et on a un coaster avec des trains sidon à groarné pour finalement peu d'inversion alors peut-être que tu aurais pu prendre le risque supplémentaire de rajouter des trains d'hyper à la barre en se permettant en fait en te permettant un nombre aussi faible d'inversion bien qu'il y en ait quand même après c'est quand même sympa dans l'idée bon par contre niveau Théma c'est là le gros point faible de ce coaster c'est vraiment lui pour le coup c'est un coaster qui est un peu posé là comme ça pouf tu remplaces le sable par de la boue et clairement t'as the monster encore que le coaster est peint quand même après voilà on a quand même une bonne idée de layout l'innovation est assez simple c'est au niveau des éléments en fait la manière dont ils s'enchaînent et qu'il y a quelques éléments qui sortent un peu du low il y a l'outside bang turn et il y a le zéro et le stall on aimerait bien voir ça sur BM maintenant ce qu'il faudrait travailler sur cette création c'est la mettre un peu plus en valeur parce que c'est vraiment ce qui manque la création est très peu mise en valeur il n'y a pas d'arbre je ne parle même pas d'une zone parce que déjà faire une zone c'est un peu plus compliqué mais au moins mettre des arbres des rochers des éléments naturels qui font que le coaster est quand même dans un joli cadre et garder à la limite t'aurais pu même pousser le délire un peu plus loin mais je crois que ton niveau de nos limites pour l'instant c'est ton premier coaster il me semble c'est déjà pas mal pour un premier coaster c'est bien fait utiliser FVD en plus mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer ensuite un délire pousser encore plus loin avec une statue du lion de Belloward au milieu du coaster bon après voilà là je suppose j'ai aimé des hypothèses sur ce que tu aurais pu faire je ne sais pas si tu aurais eu les moyens de les faire en tout cas l'idée voilà on peut se dire Belloward va-t-il acheter ce coaster ou pas on ne sait pas d'un côté on espère d'un autre côté on espère peut-être qu'ils mettront plus d'inversion ou alors qu'ils feront comme Disaster à l'inverse moins d'inversion mais un petit coaster centre airtime je ne sais pas on peut imaginer plein de choses en tout cas c'est quand même un coaster malgré le manque de thémas évident j'ai bien aimé sa fluidité en fait c'est vraiment que ce coaster est réaliste pour le coup niveau layout il est peut-être beaucoup moins niveau emplacement et le footprint aussi m'a paru un peu bizarre en fait c'est un coaster qui n'est pas très long mais qui l'air de rien pour un si petit coaster pareil il s'étend de beaucoup alors il ne s'étend pas c'est pas indécent mais comparé à la taille du coaster j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de place quand même alors qu'il y avait peut-être moyen de faire un coaster plus resserré pour les mêmes dimensions de layout mais sinon c'est quand même une bonne création bravo à toi Nestox pour ce coaster j'espère que Boloward va quand même t'entendre pour l'idée pour la création suivante nous avons le Corsair de Jérémy S donc là on retrouve un thème qu'on a beaucoup vu dans ce contexte comme j'ai déjà dit c'est le launch inverted on est même sur un multi-launch et on est sur un thème qui rappelle un peu une création qu'on a déjà vu Oasis de N-Rider sauf que là il n'y a pas un launch incliné et un launch plat les deux launch sont plats ce qui est un choix et au niveau du coaster alors au niveau de la Théma vu que je le compare forcément du coup un peu à Oasis j'ai vu plus d'efforts de ce côté là les launch thématisés en canon j'ai trouvé ça cool c'est vrai que c'est cohérent après tout et il y a quelques petites épaves voilà posées par là dans l'environnement du coaster ça j'ai trouvé ça sympa après le coaster par contre lui a plein de problèmes au niveau layout on a un pacing un peu abusé un peu comme dans BlueBlitz le pacing est un peu vénère du coup il y a plusieurs passages du coaster où il y a des forces à 5-6G 7 non pas 7 je crois mais voilà on a dépassé les 6G à quelques reprises des éléments pas super fluides par exemple pour les flat spin où j'accuse peut-être le préfab mais qui est du coup mal relié encore une fois préférez peut-être galérer un peu plus sur vos éléments mais sans les faire préfab il y a des problèmes de clearance aussi on se mange le sol toujours dans ces interlocking flat spin justement la transition entre les deux on est trop proche du sol il y a des défauts comme ça la création est loin de respirer la perfection et bon après il manque une zone mais ça déjà c'est un peu plus technique après il y a quand même des bonnes idées on est sur le double launch inverted on aimerait bien voir ça dans un parc il y a des bons éléments on a un warp around emailman assez grand pourquoi pas ça j'aime bien l'idée en plus c'est un beau shaping comme élément comme un emailman dont la sortie s'enroule autour de l'entrée c'est stylé on a un rollover ça c'est vrai que c'est un élément qu'on n'a jamais vu sur un inverted BM et même chez BM tout court il n'y en a qu'un seul pour l'instant donc pourquoi pas l'idée est bonne même le pre-lift c'est vrai que je n'ai pas parlé du pre-lift mais voilà ça fait une petite élix avant de partir sur le launch c'est plutôt sympa si on imaginait ça avec plus de théma ça pourrait être très sympa comme coaster c'est juste que maintenant il faut corriger les problèmes voilà de pacing c'est un peu trop rapide par endroit et de fluidité c'est pas super fluide non plus mais c'est quand même un assez bon coaster dans l'idée après j'ai pas grand chose à dire d'autre dessus c'est un coaster aussi un peu comme Wood Escape où on a eu l'impression qu'on avait vite fait le tour on s'est vite dit ah ben voilà il n'y a pas grand chose derrière d'autre sur ce coaster on a souligné les bonnes idées on a souligné les défauts quoi d'autre si je pourrais rajouter un truc c'est que tu as mis un peu c'est comme Speed Canyon pour le coup tu as mis un splash en sortie de tes zones de launch pourquoi ? surtout sur un inverted code ce serait même pas possible en fait au niveau réalisme on n'est pas bon du tout alors il aurait fallu rajouter je sais que c'est peut-être difficile à faire sur No Limits 2 mais rajouter un splash du coup lui purement visuel qui ne partirait donc pas du train qui partirait de l'eau et où il n'y aurait aucun contact physique entre le train et l'eau cette fois vraiment un splash pour un effet esthétique ça serait beaucoup plus cohérent voilà je pense que c'est ça en plus le but que tu voulais charger c'était même pas forcément un splash fonctionnel c'était plutôt un splash esthétique qui correspond bien avec le launch en sortie de canon c'est vrai que ça aurait été cohérent de faire un splash comme ça et que c'est pas facile à faire sur No Limits donc en tout cas c'est quand même une assez sympathique réalisation il y a des idées que j'ai bien aimées voilà le coup des canons pour les launch j'ai trouvé que c'était une idée de théma cool ça franchement donc bravo quand même à toi Jeremy S pour ce coaster donc le Corsair après nous avons un flying nous avons Benji le canard réalisé par Benji the Duck donc un coaster de Benji donc c'est un flying BM mais c'est vrai qu'on en a très peu de ce qu'on teste là on avait eu Six Fly qui était le multi-launch flying et cette fois-ci nous avons un flying à lift ce qui est beaucoup plus classique premier détail que j'ai bien aimé détail un peu personnel j'ai beaucoup aimé la couleur du coaster cette espèce de de vermante sur les rails et les ties la spine blanche avec des supports beaucoup plus dans les bleus j'ai trouvé ça très joli ensuite au niveau du coaster qu'est-ce qu'il y a à dire donc on a un bon layout c'est fluide c'est bien exécuté et c'est assez original pour du flying l'air de rien parce que là par exemple on a un demi un Raven Turn incliné en fait qui s'enchaînerait sur un deuxième Raven Turn vers l'extérieur lui cette fois alors c'est peut-être un peu bourre pour un flying ce passage là mais ça a l'air de passer quand même après on a des éléments qui sont un peu plus classiques on a des horse choux on a des flat spin on a quand même un flat spin qui termine en lie ça c'est un peu c'est beaucoup plus intéressant le coaster d'ailleurs alterne assez bien passage flying passage lying ce qui est pas forcément évident à faire il y a très peu de BM le fond je crois qu'il y a que Air et Sky Reaper qui alternent aussi bien ces passages là en flying et en lying on a des éléments qui s'imbriquent beaucoup d'ailleurs c'est un coaster très très compact pour ses dimensions c'est un peu l'inverse de pas mal de coasters qu'on a vu c'est que le coaster arrive à occuper très très peu d'espace et c'est là qu'on en revient au transfertrak où il y a un peu le même problème que Madadax un transfertrak qui n'est pas du tout dans le style de BM mais là comme le coaster est vraiment compact on peut imaginer le parc qui n'a pas de place et qui du coup n'a pas le choix que de se rabattre sur cette solution d'un track switch surtout que derrière il y a beaucoup de détails à porter autour t'as fait des catwalks et des supports qui eux sont très réalistes pour un staging le travail d'ailleurs sur les supports est très 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 correct sur ce coaster après ce qui fait un peu plus bizarre par contre c'est ta zone tu as fait une zone devant le coaster qui laisse quelques vues dessus très sympathiques il y a un aspect visuel très sympa sur le coaster sauf que t'es obligé de faire les chemins qui rendent le coaster accessible et fonctionnel c'est un peu dommage d'avoir fait la moitié du travail finalement du coup pour aller rider le coaster on est obligé de voler bon bah vous apprendrez à voler en plus c'est un flying coaster ça tombe bien et voilà bon après niveau théma il n'y a pas grand chose à dire et c'est propre voilà il y a des arbres il y a ce qu'il faut il y a la petite zone et tout même si elle n'est pas liée au coaster mais elle est présente quand même et c'est un coaster qui est bien exécuté c'est fluide il n'y a pas de problème de force majeure il y a peut-être juste ce second Raven Turn vers l'extérieur qui je pense pour un flying est moyennement possible quand on y pense sur les flying on ne voit jamais de loupes qui ressemblent à des loupes jamais d'éléments verticaux où le rail est en position flying en fait parce que les forces exercées quand tu es en position flying les jets positifs peuvent être extrêmement hard c'est pour ça que les inversions verticaux sur les flying c'est souvent des pretzel loops où le rail est en intérieur en position lying en bas parce que c'est beaucoup plus supportable et c'est pourtant déjà bien 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 intense après il ne passe pas une vitesse folle donc ça passe peut-être je ne sais pas mais l'idée est bonne et en plus ça fait un shaping stylé voilà l'enchaînement des deux Raven Turn ça forme un logo un symbole infini c'est un infinite loop du coup on peut dire voilà tu as inventé un élément et c'est vrai que c'est plutôt stylé voilà donc belle réalisation Benji pour ce coaster bien joué à toi pour le coaster d'après c'est assez particulier c'est un coaster qui a retenu beaucoup de notre attention c'est Kramia de Cobra Nox ou Cobra Nox je ne sais pas si il faut penser le reste mais on ne pense pas c'est pas le plus important au pire donc du coup je disais qu'il n'y avait que deux flying erreurs de ma part il y en a trois puisque ce coaster là est un flying mais c'est juste qu'il est tellement particulier que je n'avais pas pensé à le mentionner comme tel donc c'est le coaster de loin le plus innovant lui pour le coup du contest c'est vraiment on a un système d'embarquement unique on a un launch un espèce de je dirais un double launch sur une même zone où ça part en arrière ensuite ça repart en avant avec un track suit bref plein d'éléments super bien pensés et un layout assez original du coup pour un flying voilà puisque le début du coaster en fait se fait on est en backward et on est en position lying et c'est seulement après une fois qu'on a passé une flèche sur le multi launch qu'on revient en front et là on alterne un peu entre position flying et position lying et c'est vraiment un coaster pour le coup très 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 original vraiment là c'est c'est presque trop innovant en fait dans le sens où j'imagine très mal BM le faire pour de vrai celui là il est on est complètement dans le thème du contest mais j'imagine très très mal BM se dire un jour tiens je vais faire un flying comme ça avec un multi launch un système d'embarquement où on drop façon free fall dans une tour rotatif et tout c'est vraiment c'est audacieux fallait y penser et d'ailleurs pour moi ça soulève un problème un vrai problème c'est que c'est des tout petits véhicules qui circulent sur ce coaster vraiment on a seulement des véhicules de 4 places j'imagine absolument pas BM faire ça parce qu'au niveau du débit par contre ça doit être une catastrophe et rappelons que dans l'image de marque de BM il y a le débit BM a toujours fait des coasters qui débitent extrêmement bien donc là on n'y est pas du tout de ce côté là par contre on respecte assez mal l'identité constructeur les idées sont excellentes mais j'imagine vraiment très mal cette réalisation voire le jour en fait je ne l'imagine pas assez réaliste bien que l'idée soit très très bonne on a une théma elle est présente alors je ne sais pas trop ce que ça représente d'ailleurs c'est à la fois industriel rural je ne sais pas c'est un peu chelou minier j'ai eu du mal à saisir ta théma tu vas peut-être pouvoir m'éclaircir là dessus en tout cas c'est une bonne théma présente j'ai bien aimé le passage en intérieur avec des cristaux qui brillent et tout j'adore complètement ce genre de truc j'adorais voir un coaster comme ça en vrai sur des cristaux c'est quelque chose que j'aime beaucoup même si ça manque de finition quand on se balade dans le coaster en fly view alors je sais qu'on ne fait pas trop ça mais admettons qu'on le fait on voit des défauts genre on voit à travers le sol le tunnel en fait qui permet de relier cette partie en intérieur n'est pas complètement fini et ça laisse un aspect d'inachevé on sent que ce coaster n'est peut-être pas bien fini alors l'idée est bonne après oui niveau layout j'ai quand même relevé le loop comme j'ai dit juste avant justement pour Benji un loop comme ça pour un flying je pense que c'est beaucoup trop intense surtout que le tien il le passe assez vite donc je suis pas sûr que ça marche en vrai je pense que tous tes visiteurs ils ressortent du coaster un peu écrasé peut-être faire soit un truc plus large soit faire ton loop plus comme un pretzel loop ou un loop voilà en position lying ce qui serait je pense beaucoup plus crédible sinon excellente idée de coaster fallait y penser tout ça tout ce système d'embarquement qui est juste fou bien joué à toi Cobra's Nox pour ce coaster qui a retenu beaucoup notre attention c'est peut-être le coaster qui lui à l'inverse on a mis le plus de temps à vraiment savoir quoi en penser tellement il y avait de choses à dire et tellement il y avait d'idées sur ce coaster là bravo à toi alors on approche de plus en plus de la fin la création suivante c'est Wild Blood de Epsilon Core alors qu'est-ce que nous avons ici nous avons un Inverted BM qui jusque là paraît plutôt classique puisque c'est un Inverted BM à lift il n'y a pas de launch ah bah zut alors il n'y a pas de launch je pensais qu'il y avait beaucoup de launch dans ce contest donc là on a un Inverted BM à lift dans les couleurs rouges un peu sombres en même temps Wild Blood et là tout de suite dans le lift on remarque qu'il y a un très bon travail fait sur les supports vraiment les supports sont très bien faits sur ce coaster là là de ce côté là il n'y a rien à dire après au niveau du layout qu'est-ce que j'ai remarqué c'est quand même fluide dans l'ensemble on n'a vraiment aucun souci de fluidité d'à-coup majeur le coaster est bien réalisé de ce côté là et c'est du coup assez réaliste on pourrait imaginer ce coaster là être construit dans un parc on a une drop qui elle est originale et je pense que la principale innovation de ce coaster là en fait elle est dans cet élément là ici c'est de mettre une North Line Roll en fait juste avant juste avant la drop après on a des éléments légèrement plus classiques mais on a quand même le rollover qui n'est pas courant chez un inverted BM on en a même jamais vu donc la présence du rollover est tout à fait sympathique après on a des helix on a quoi d'autre on a des flat spin on a quelques voilà là je pense qu'on a de l'air time sur cette drop là on a un 0 g roll ça c'est plus classique mais c'est très bien exécuté on a un je dirais que c'est un Norwegian Loop et là pour le coup on retrouve un peu le côté un peu plus foufou du coaster qui fait qu'on rentre quand même dans le thème du contest le thème qui est innové avec BM voilà proposer des éléments originaux on est sur de l'innovation simple mais c'est de l'innovation au niveau du layout sur l'agencement des éléments et le choix de certains d'entre eux c'est une innovation simple mais qui moi me plaît personnellement parfois je préfère ce genre d'innovation à une innovation trop lourde où au final t'arrives devant t'es pas sûr d'apprécier le coaster là on va dire si je vois ce coaster en vrai j'ai à peu près le sentiment sûr de me dire bon bah au moins ça va être un bon coaster donc là on revoit le transfertrak le transfertrak qui est bien sûr très bien réalisé qui justifie d'ailleurs totalement l'utilisation des supports custom voilà on sent que les éléments sont bien agencés dans le coaster l'agencement des éléments est bon il y a une petite zone alors la zone est très simple mais elle offre de bons visuels sur le coaster donc on peut faire des off-ride voilà c'est pas trop frustrant rappelons ce que j'ai dit sur le coaster de Madadax où j'avais vraiment été déçu du si peu de visibilité du coaster alors que le coaster est très grand et qu'il y a plein d'éléments qui pourraient être très photogéniques là au moins on n'est pas déçu alors en plus t'as rajouté un petit rail décoratif pour l'entrée c'est sympa voilà un espèce de faux zéro g roll si je puis dire voilà c'est cool non dans l'ensemble c'est un coaster on est passé assez vite dessus parce qu'on on n'a pas trouvé grand chose à dire que ce soit de manière positive ou négative c'est pas le coaster le plus incroyable mais il n'y a pas non plus de gros défauts de petits défauts qui s'emboîtent c'est peut-être juste pas le coaster le plus innovant et encore il est quand même vachement bien réalisé il faut dire ce qui est c'est bien qu'on l'a bien apprécié finalement et au niveau innovation voilà c'est ça mais c'est l'innovation sur le layout de l'innovation qu'on aime bien au final donc bravo à toi Epsilon Core pour ce coaster et pour la petite anecdote parce qu'il y en a une à l'inverse d'Oasis ce coaster là il est passé à 10 secondes d'être forfait il nous a été rendu à 23h59 et 50 secondes je crois vraiment 10 secondes de plus et le coaster n'était pas accepté on ne le prenait pas en compte et il n'y aurait eu que 20 créations pour ce qu'on teste donc là c'est bon il a été rendu pile dans les temps donc bien sûr on l'a pris en compte bien joué à toi prochain et avant dernier coaster on approche de la fin c'est Cobra de Snow Gabriel donc là on a un sit down launch c'est un peu un mélange entre un sit down et un hyper vu les dimensions du coaster donc bon déjà le train ne s'arrête pas dans le launch donc c'est un launch à l'SM le train ne s'arrête pas comme j'ai déjà dit donc ça c'est bon et après c'est un coaster extrêmement bizarre parce que le premier défaut qu'on voit tout de suite en fait c'est le footprint du coaster vraiment la place qu'il prend il est méga méga étiré je vois vraiment très mal ce coaster exister en vrai et c'est là qu'on a vraiment cet aspect on ne sait pas trop si on a voulu faire un hyper à launch ou un sit down à launch parce qu'il y a les trains sit down mais là pour l'instant le layout ressemble beaucoup plus à un layout d'hyper et pourtant il y a des inversions qui vont arriver on a un loop d'ailleurs le loop il a l'air tellement posé au milieu de nulle part ça a fait un peu bizarre donc voilà c'est un coaster on ne sait pas trop se placer et il prend une place juste monstrueuse c'est pas possible je pense que tu peux caser 3 nigloland dans l'étendue de ce parc de ce coaster pardon je veux dire ensuite au niveau du layout il y a pas mal de petits problèmes il y a des problèmes de force notamment on a relevé un airtime quand tu rentres dans le premier tunnel tu as un moins 3G donc c'est vraiment l'airtime tu t'envole de ton train tu sautes avec ton harnais entre les mains et tu as ouaiiii voilà tu t'écrases contre le sol ton harnais s'est envolé avec toi il s'est arraché vu la puissance du truc moins 3G c'est beaucoup trop à l'inverse on a un cobra roll qui lui va paraître un peu mou et en plus placer un endroit pas du tout logique parce qu'en fait il y a une zone de frein demi-parcours sur ce coaster cette zone de frein elle freine pas elle accélère même un peu le train ce qui n'est pas normal parce que ça a clairement la gueule l'emplacement la taille d'une zone de frein et ça accélère donc niveau réalisme on est pas bon du tout et le cobra roll qui suit est plus grand que la zone de frein ce qui donc ne serait pas réaliste parce qu'admettons que le train doit s'arrêter sur cette zone de frein pour une évacuation ou pour autre chose bah ton train il repart pas en fait il fait un rollback avant le cobra roll et là t'es coincé t'es coincé donc niveau réalisme on est pas bon j'ai noté aussi qu'on se mangeait un filet donc alors la personne a pensé à mettre des filets au moins niveau sécurité on est bon on a une petite zone une file d'attente on a ces petits détails qui font que le coaster est exploitable mais on se mange un filet donc on finit même pas le tour déjà que est-ce qu'on l'a fini avant l'air time au moins trop aller tout ça mais alors si jamais on a tenu et que le harnais a tenu on a ce filet qu'on se mange en pleine gueule c'est un peu dommage voilà quoi d'autre au niveau des éléments on a des problèmes de fluidité aussi je suspecte quelques éléments préfaits à droite à gauche et qui du coup sont mal reliés un problème qu'on a déjà évoqué sur d'autres créations ça paraît du coup l'ensemble un peu brut un peu violent quoi alors qu'on a d'autres éléments qui eux sont très étalés et qui ont l'air peut-être un peu mous pas alors c'est pas lent après le coaster a une bonne vitesse mais les premiers éléments eux sont hyper étalés voilà hyper étendus du coup ça passe ça n'a pas un pacing fou alors qu'à l'inverse on a cet airtime à moins 3G ce loop qui lui passe peut-être un peu vénère alors par contre l'ortline roll elle est nickel il y a quand même un élément qui est super bien fait c'est l'ortline roll faut quand même le dire et dernier point c'est les supports un travail sur les supports un peu bizarres donc le style de support déjà dans le launch c'est là c'est travaillé c'est bien travaillé mais ça ne correspond pas en fait au style de BM et il y a d'autres endroits du layout où on trouve des supports qui sont vraiment tout fins alors quand on voit les gros rails de BM ça pèse bien lourd les trains aussi ça ne tiendrait pas en fait c'est des supports on dirait vraiment que c'est des allumettes qui supportent le coaster c'est pas réaliste et pas dans le style de BM je pense que ton coaster se casserait la gueule donc voilà c'est un coaster qui a de bonnes idées de toute façon tous les coasters ont de bonnes idées il n'y a aucun problème là dessus c'est juste que parfois il y a des coasters qui sont bien réalisés d'autres un peu moins bon ben là il y a plein de problèmes je pense que le le premier truc à corriger c'est de faire un coaster qui prend moins de place et ensuite voilà un peu mieux travailler le choix des supports et le pacing des éléments parce qu'un airtime au moins 3G voilà c'est pas possible bravo à toi quand même Snow Gabriel t'as quand même pris le temps de faire ce coaster il y a cet élément Lord Line Roll qui elle est parfaite et voilà il y a des petits efforts il y a une thème assez simple mais que j'ai bien aimé comme il y a des rochers partout et il y a une petite zone donc bien joué à toi quand même enfin on arrive au dernier coaster que je vous présente qui est Drogon de Alexis donc là qu'est-ce que nous avons nous avons un multi-launch sit down je remarque que ça aussi c'est pas la première fois qu'on en voit un quoi alors déjà chose un peu surprenante c'est que nous avons un bruit de launch intamine sur ce coaster mais au moins c'est bien le détail a été poussé de ce côté là on a des barrettes LSM custom avec un bruit custom ça c'est cool j'aime bien l'idée ensuite niveau layout qu'est-ce qu'il y a à dire un layout plutôt sympa plutôt fluide bon ça prend un gros carré quand même ça prend pas mal de place mais pourquoi pas c'est un layout en fait qui paraît cohérent dans la mesure où c'est un launch où c'est pas un coaster à lift ensuite il y a quelques éléments sympathiques on a voilà un espèce d'immelman qui se retourne un peu avant le sommet donc ça fait presque comme un non-inverted immelman on a un stall qui passe dans la gare c'est quand même très stylé faut dire ce qui est et après on a des éléments un peu plus classiques mais qui s'enchaînent bien donc là j'ai pas relevé de problème de fluidité de réalisation des éléments pas de problème de jet non plus c'est fluide c'est une belle réalisation quand même ce coaster voilà des bons éléments qu'est-ce que je peux dire d'autre un bel effort sur la théma et là justement je rebondis un peu sur ce que vous avez dit sur Il en folie qui nous avait proposé un coaster de nuit et sur Il en folie c'était mal éclairé là on a un coaster de nuit encore une fois comme Land of Legends d'ailleurs Land of Heroes pardon et là voilà c'est mis en valeur il y a des lights il y a des effets là c'est un coaster qui est cohérent à nous montrer de nuit donc c'est tout de suite plus agréable il y a des effets de flammes il y a des effets de lights il y a une light qui bug par contre voilà c'est cette grosse light rouge qui éclaire un peu toute la zone mais qui du coup fait des ombres un peu dégueulasses qu'on voit sur sur l'ensemble de la map j'ai remarqué ça c'est un petit détail mais c'est vrai qu'il y a ce problème là ensuite les supports ça va j'ai pas relevé en tout cas de problème majeur peut-être les supports en haut des gros éléments c'est peut-être pas les plus réalistes mais c'est vrai qu'après on a peut-être l'impression que ça fait un élément qui flotte un peu mais dans la mesure où c'est en hauteur où le train exerce peut-être un peu moins de force dessus du coup ça peut passer de ne pas les laisser de mettre peut-être le support un peu plus plus loin et pas non plus en plein milieu après c'est quand même il y a quand même un bon travail sur les supports là aussi il y a des filets il y a des voilà j'ai l'impression que je vais me répéter de dire il y a des bons éléments les launch voilà avec le bruit alors ça c'est pas très crédible du coup on est sur un BM je pense qu'un vrai launch BM ne ferait pas ce bruit là il n'y a qu'à voir Thunderbird le seul launch LSM BM qui existe à ce jour il ne fait pas de bruit bon après c'est pas grave ça ça rajoute une prestance c'est des éléments qu'on aime bien d'ailleurs c'est aussi le seul coaster du Contest à utiliser le nylon le bruit de nylon du coup ça fait un coaster avec tous les bruits qu'on aime les bruits de launch intamine les bruits de roi en nylon c'est des bruits qu'on aime bien ça plaît on aimerait voir ça en vrai limite ça donne de la prestance au coaster la zone thématique bon bah c'est une zone un peu lave avec des dragons justement d'où le thème et c'est cool avec une gare bien imposante bien située au milieu du coaster ça c'est un bon choix par contre situer sa gare en hauteur c'est bien par contre il faut faire attention à la file d'attente derrière puisque on a le même problème que pour il en folie cette fois ci on a une file d'attente faut être athlète pour faire le coaster vu la pente que c'est bon faites du sport c'est bien mais je pense que tous les visiteurs d'un parc ne sont pas sportifs à ce point là donc faudrait faire une file d'attente voilà peut-être quitte à mettre plus d'escalier certes mettre beaucoup d'escalier après ça fait ah c'est fatigant c'est pas PMR et tout mais ça reste plus crédible que de mettre une pente à escalader par contre donc voilà pour ce coaster Drogon qui est une belle réalisation quand même j'ai bien aimé il y a de la musique d'ailleurs j'en profite parce que c'est vrai que j'ai pas du tout parlé des musiques il y a des coasters où il y avait de la musique livrée Land of Heroes il y avait de la musique Super Mario il y avait de la musique il y en avait d'autres où il y avait de la musique bien sûr on l'a relevé dans notre notation on a rajouté petit plus il y a de la musique de zone voire dans le coaster c'est toujours sympa c'est juste que là forcément je les ai retiré les musiques pour la vidéo au cas où il y a des droits d'auteur et ce coaster il y avait de la musique aussi c'est pour ça que j'en parle donc bravo à toi Alexis pour cette réalisation Drogon c'est une très belle création et bien voilà nous avons fait le tour de nos 21 coasters de nos 21 participants qui ont tous fait un travail quand même assez fou pour réaliser leurs coasters il y en a certes des moins bons il y en a des meilleurs mais tout ça quand même ça représente un travail incroyable dans l'ensemble vous avez quand même tous réalisé des bons coasters ça il n'y a rien à dire là dessus bon maintenant on va arriver au passage que vous attendez certainement tous le classement quel coaster a été le meilleur qui a gagné qui a perdu aussi et bien je vous laisse découvrir tout ça maintenant on va arriver à la prochaine on va arriver à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501